Salut à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de dessin manga qui fera partie d'une nouvelle série que je vous propose sur ma chaîne afin d'apprendre à faire différentes postures donc à chaque fois que je maîtriserai une posture et que je la trouverai simple à vous expliquer j'essaierai d'en faire une et de vous la montrer pas à pas pour que vous puissiez la reproduire de votre côté car je sais que malheureusement c'est très dur de trouver une position assez naturelle à votre personnage donc ça pourra vous aider donc ici on a deux calques, ce calque bleu qui est comme vous le voyez le pantin, le brouillon de notre future posture et j'ai baissé l'opacité de ce calque donc sur manga studio afin de dessiner par dessus plus détaillé pour un rendu final par la suite. Alors j'espère que vous apprécierez cette série, on me l'a demandé et bien sûr je comprends que les postures vous intéressent, j'espère que vous apprécierez donc là je vais faire en à peine accélérer cette partie, on descend de la posture même après, on va accélérer beaucoup plus vite pour les vêtements et le final, ça vous aurez un aperçu du rendu final à la fin de cette vidéo. Donc ici on commence par la tête sur le patron et donc là je prépare un deuxième calque pour ensuite faire les vêtements par la suite. Bien séparer les calques comme je vous l'explique dans ma vidéo de colonisation sur manga studio. Ensuite ici, bon ici il y a déjà une erreur que je vais corriger juste après m'ensemble. Ah oui donc je suis en commentaries si vous voulez, je ne suis pas en train de dessiner en live pour vous éviter les bruits de chaises, de tablettes, le bruit qui pourrait vous gêner. Donc vous aurez sûrement une petite musique avec ma voix pour ne pas vous ennuyer pendant les explications. Et donc ici on fait le bras. Vous voyez qu'il part du coude légèrement et se rétrécit légèrement pour donner l'effet de profondeur sinon on aurait l'impression qu'il est beaucoup trop court. Et là vous allez voir par la suite que ça se voit beaucoup moins avec les vêtements. Ensuite, donc là il me semble que je me suis rendu compte de mon erreur. Vous voyez que j'ai fait le visage vraiment de profil, un vrai profil alors que l'épaule était calée. Donc ça rend assez moche. Donc je vais vous montrer comment ne pas se tromper comme moi ici. Donc vous voyez vous surélevez la mâchoire légèrement pour indiquer que la tête n'est pas de profil complet. Et la mâchoire vous la rétrécit. si c'est possible pour qu'on voit beaucoup mieux l'arrière de la tête et aussi que cet effet de décalage se fasse mieux sentir. Là les traits sont assez approximatifs, ne vous inquiétez pas. Manga Studio donc ce sera profiné par la suite, vous verrez. Ça c'est vraiment pour vous montrer étape par étape avec un patron. Donc vous voyez les cercles que j'ai fait au brouillon, ce sont les points de mouvement des coudes. On voit que j'ai même fait le deuxième bras qu'on ne verra pas sur le machinal. Ici on arrive au fessier du personnage, juste après le buste et les jambes en deux cylindres. Donc cylindres pour les bras et les jambes. Où j'ai aussi fait des cercles de mouvements pour m'aider à caler les genoux, les chevilles de ce côté. Ah oui là, très important, votre personnage va être légèrement de dos. Donc les jambes légèrement de dos. Vous voyez que là j'avais fait les cylindres au brouillon et là je fais un légère angle au niveau du genou pour montrer que le personnage est dans cette posture. Il ne fait pas vraiment face. Là on arrive au pied. Je n'ai pas un las pour dessiner les pieds donc excusez-moi si ce n'est pas énorme après. Là on fait la deuxième jambe. Celle-là est un peu plus de profil sur cette posture. Donc là on va surtout courber de ce côté vers l'intérieur de la jambe. Et l'autre, on va courber dans l'autre sens pour montrer que le genou est là. Et le trait va rester assez droit de ce côté. Donc celui-là va se courber jusqu'à arriver à la cheville. Voilà, arrivé à la cheville. Là voilà, je rajoute les petits plis qu'on voit souvent dans les dessins de Simonga. pour donc indiquer que c'est une autre partie derrière le genou. Là j'accentre un peu les traits pour montrer l'angle. Et là je mets la colonne vertébrale pour vous montrer un peu mieux l'inclinaison de ce personnage. Donc vous avez sûrement pu comprendre que c'est un personnage féminin. Donc là je suis en train de faire les doigts. Là je vais les faire assez fins. Comme ceci. Les doigts sont légèrement pliés car après le personnage va avoir une des chats. Ça sera dans la partie de la vidéo accélérée. Vous pouvez voir que aussi ce dessin respecte les proportions que j'avais expliquées dans la vidéo des corps. Enfin sur le corps pardon. À peu près cette tête. Même si les jambes sont sûrement un peu plus longues que la normale pour cette posture du fait femme fatale peut-être. Enfin vous verrez. Voilà à peu près ce que ça donne. Vous voyez que les jambes sont assez conséquentes. Et là je ne suis pas en train de dessiner une gamine ou quoi donc ça passe. Si on plie légèrement vous voyez que le pied est allé sur la pointe des pieds. Et tout simplement ce n'est pas bizarre. Non c'est juste qu'elle va avoir des talons. Mais là comme je vous l'ai dit je vous montre le corps pur. Donc dépouiller des vêtements pour l'instant. Là je vous fais l'arrière de la cheville. Ainsi que le petit os sur le côté. Pour toujours montrer l'inclinaison. Même si on ne verra pas car il y aura les bottes. Alors là pour finir vous voyez que le boulon était très moche. Donc je rajoute l'arrondi de la tête. Faut pas passer les cheveux par la suite. Même si je me trouve la plupart du temps je m'arrête au front et à la nuque. Et je ne fais pas l'entièreté du cercle. Et ça c'est après hein. Si vous maîtrisez bien sûr vous pouvez passer quelques états. Bon voilà là on a à peu près passé cette partie. Je vais baisser l'opacité de ce calque. Bon puis non je vais juste couper le calque de brouillon. Et voilà ce que ça donne. Donc là nous avons terminé la partie du corps. Qui va nous permettre de poser les vêtements sur ce second calque. Le calque 2. Ici à votre gauche. Et je vais commencer donc par les chars. Et continuer pour faire une tenue complète à ce personnage en dessin accéléré. Donc je vous retrouve tout de suite après pour le visage. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501. A tout le monde. Les vêtements donc fait. Nous allons passer à la partie visage cette fois-ci. Avec les yeux, la bouche, les détails de l'oreille, les cheveux par la suite aussi. Donc je vais créer un nouveau calque. Encore une fois. J'en ferai un autre pour les cheveux. Et là vous voyez j'ai réactivé le brouillon. Pour me servir de cette ligne très importante. Que j'expliquais dans mes premiers cours. Je pense que ça devait être sur le cours. Comment dessiner un visage de profil. Donc là je change de pinceau. Enfin de plume tout du moins. Pour en prendre une plus fine. Je crois que c'est la marron. Je ne sais plus. Voilà. Et je vais dessiner la lue. Donc là je vais caler le centre de la pupille. Sur la ligne de vision du personnage. Que je dessine en brule. Là on dessine la paupière du haut. Excusez-moi si le dessin encore n'est pas parfait. Ma tablette graphique ça ne fait pas très longtemps que je l'ai. Et je ne maîtrise pas encore très bien le dessin sur tablette. Et ce dessin sera fait selon mon style. Donc qui est loin d'être parfait. Alors là on oriente aussi la pupille. Je vous invite aussi à regarder le cours sur le visage de profil si ce n'est pas fait. Pour donc apprendre à placer tous les éléments du visage sur le visage de profil. Voilà. Là je fais la pupille. Et je vais faire aussi important la paupière assez grande comme ceci. Pour vous permettre, pour garantir encore l'effet de la tête légèrement tournée. Et là je pense que je vais repasser en accéléré. car il n'y a plus rien de la posture proprement dite à expliquer. Donc ce sera encore les cheveux et quelques détails. Et bien sur toute la partie final. Là vous voyez que les traits partent un peu n'importe comment. En effet donc je vais effacer, je vais refaire les traits plus finement. Et je vous retrouve donc avec le résultat final avant de finir cette vidéo. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà notre dessin donc terminé. Vous avez dû vous en rendre compte durant le dessin accéléré que j'ai hésité longtemps pour les cheveux. Mais finalement, vu que l'écharpe je les mets en mouvement comme si elles se retrouvaient face à du vent. Je trouve que ça reste assez cohérent les mèches dans ce sens là. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Et surtout que chez vous, que ce soit sur papier ou sur tablette comme ici vous réussirez à la reproduire avec mes conseils. Ici c'est un personnage donc une femme adulte. N'hésitez pas dans l'espace commentaire de cette vidéo à me demander d'autres postures qui vous seront utiles avec des types de personnages qui vous plairont. Ah oui, je voulais vous montrer une dernière fois avant de terminer cette vidéo. Pour ceux qui possèdent manga studio et une tablette il existe quelque chose de très bien. Donc il suffit de vous prendre l'outil sélection polygone ici. Et par exemple, je veux très simplement, donc je vais juste le faire ici ou non, sur les cuisines. Je pense que ça peut faire pas mal. Je vais prendre une zone que je veux combler. A peu près. Et je vais essayer de ne pas le mettre sur les traits, juste dans la zone blanche. Voilà, donc là j'ai sélectionné une zone. Et là vous avez une barre qui apparaît. Et vous sélectionnez tout à droite New Talk. Une nouvelle tram. Et là, surprise, faisons une tram nous. On va descendre à 50. Et là, bon, c'est hors sujet, c'est Cross ici. C'est pour le tissu, donc on va prendre Circle. La tram de base. Donc là, il faut faire très attention parce que là, vous avez zoomé, vous avez des énormes points. C'est super moche. Mais je les prends et je recule. Et là, et que je recule que les poids ne sont plus les mêmes. Et là, ça fait vraiment de l'ombre, vous voyez. Voilà, donc j'ai fait la même chose sur l'autre cuisse. Désolé si ça n'a rien à voir avec la posture, mais ce petit aparté, j'espère vous sera utile pour vos dessins sur Manga Studio. Car ça donne vraiment un très bel effet. Et c'est pas super simple à trouver les tram sur ce logiciel en anglais. Donc, voici la fin de cette vidéo. Première vidéo de cette série sur les postures. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Laissez vos avis, encore une fois, dans l'espace commentaires de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Sur ce, de mon côté, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Alors, bye tout le monde !